Elle a le pouvoir de figer l'instant, son œil capte le détail. Si vous la rencontrez, souriez, vous êtes peut-être déjà dans sa boîte. Je joue avec la couleur et la lumière, je suis photographe. Mon boulot consiste en deux choses, il y a d'une partie le côté professionnel, pour les clients et tout ça, d'une partie il y a le côté artistique, donc pour moi personnellement. Mes clients me demandent surtout de photographier tout ce qui est accessoires de mode, tout ce qui est objets de décoration, tout ce qui est intérieur, des choses comme ça. Et puis pour moi personnellement, je vais plutôt chercher des instants, des émotions dans un intérieur, que de simplement photographier un objet. Donc c'est un peu plus sensible, je pense. Ce que j'aime bien dans mon boulot, c'est de pouvoir travailler seule, donc quand je veux, de pouvoir allier le côté artistique et commercial. Donc ça, c'est très important pour moi. Pour être photographe, il faut surtout avoir de la discipline. On n'a pas de patron, donc on doit s'organiser seul. Il faut avoir un œil, un œil personnel, pouvoir voir des choses que les autres ne voient pas. Et il faut accepter la critique, donc positif, négatif, il faut pouvoir l'accepter. Être photographe, c'est un métier difficile. On a tout à prouver, on n'a pas de repères. Si j'ai un conseil à donner aux jeunes photographes, c'est plutôt d'assister à un photographe, donc d'apprendre sur le terrain. Donc moi-même, je le fais encore parce qu'il y a toujours des choses à apprendre. Mon métier, c'est ma vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada